Et notre invité ce soir est le professeur Kalel, chef du service réanimation au centre hospitalier de Cayenne. Vous y êtes depuis 13 ans. Bonsoir professeur Kalel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, comment fonctionne l'organisation des places en réanimation en ce moment ? Alors en ce moment on est en sortie d'une vague, elle a rentré d'une deuxième vague, il y a un peu, un petit creux. Donc en gros le fonctionnement tend à redevenir un tout petit peu normal mais avec beaucoup de fatigue, beaucoup d'épuisement de la part des équipes et beaucoup d'investissement pour préparer la vague attendue. Alors on le voyait dans le reportage de Laurent Marot, ces dernières vagues sont plus violentes, elles sont très meurtrières, certainement plus meurtrières que les premières. Ce sont des données que vous relativisez, que vous observez peut-être différemment. Alors effectivement quand on rapporte le nombre de morts au nombre de patients hospitalisés en réanimation, on est quasiment dans les mêmes proportions. Mais quand on regarde globalement, on est à 1,7 fois la mortalité qu'on avait observée lors de la première vague. Il y a un système de tri qui s'applique en Martinique en ce moment pour la gestion des malades qui sont contaminés au Covid-19. Est-ce qu'on en est là chez nous à trier nos malades ? On n'en est pas là. Le terme tri ne s'applique pas à la condition Covid, même si ça a été utilisé en Martinique. On est dans des critères d'admissibilité en réanimation. On essaie de nous préparer, on espère ne pas arriver à un moment, à un état de saturation qui ne nous permet plus d'admettre des patients. Mais pour le moment, la question des critères d'admission en réanimation, on est en train de les travailler et de les faire évoluer. Justement, des critères d'admission. Mais pour admettre tous ces malades, il faut être suffisamment équipé. Vos équipes sont épuisées, vous l'avez dit à l'instant et vous l'avez déjà dit sur nos antennes également. Qu'est-ce qu'il faudrait pour soulager vos équipes et que vous puissiez finalement traiter et accueillir confortablement vos malades ? Ça a été dit lors du reportage. On est sous tension depuis le mois de mai dernier. Les équipes ne se sont pas reposées. Il n'y a pas eu de moment où on s'est posé pour faire un retour d'expérience et pour analyser un tout petit peu ce qui s'est passé. On travaille dans des conditions de surpression et dans des conditions, entre guillemets, dégradées par moment. Et cette dégradation, ça épuise le soignant, qu'il soit médical, non médical ou administratif. Ça nous épuise parce que ce n'est pas la vision qu'on a de notre métier. Et donc, en gros, il y a un état d'insatisfaction, il y a un état d'épuisement physique et psychique. Et donc, en gros, on entame la quatrième vague avec des équipes qui ont beaucoup donné, qui vont continuer à donner parce que c'est des équipes engagées, mais ils n'ont plus la force qu'ils avaient au départ. Dernière question. À ce stade, 200 personnes sont mortes suite à une contamination au Covid en Guyane. Est-ce que la situation épidémiologique actuelle vous inquiète ? Alors, la situation actuelle, il ne faut pas la mesurer par rapport à aujourd'hui. Il faut la mesurer par rapport à ce qui s'est passé avant, par rapport à ce qui éventuellement va se passer après, en fonction de ce qui se passe dans les pays voisins et au niveau des Antilles. Et l'expérience avec le Covid a montré que tout ce qui se passe aux Antilles, deux, trois semaines après, il se passe chez nous. Donc, en gros, il y a des modélisations mathématiques, il y a des spécialistes, des projections qui travaillent dessus. Il y a l'expérience martiniquaise, l'expérience guadeloupéenne. Tout ça nous dit que probablement, dans deux à trois semaines, on aura à affronter un afflux de patients qui va être plus important que ce que pourraient éventuellement accueillir les capacités hospitalières. Il va donc falloir être très vigilant. Merci beaucoup, professeur Carrel, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef du service réanimation au centre hospitalier de Cayenne. Merci beaucoup.